Pour votre confort, des informations à chaud vous seront livrées, ainsi de grands reportages et des émissions originales. Nous vous conseillons de rester branché sur la 100.8. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord de Zig FM. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord de Zig FM. Zig FM, un canal d'information à votre radio de proximité. Toutes nos excuses pour ce retard apporté à votre édition, exactement 12h32 minutes dans ce studio. Nous parlerons dans ce journal de la réception des deux groupes électrogènes par la Senelec. D'une capacité de 10 MW, ces groupes sont destinés à l'extension de la centrale de Boutoute pour pallier aux nombreuses coupures. Vous entendrez le délégué régional sud de la Senelec, Thierno Amadouba. Au même moment, l'énergie est en baisse pour l'ancien ministre de l'énergie, Samuel Sarr, pour son livre intitulé « Wadistes éternels ». Lui a valu une nuit dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Coloban. Et puis nous allons parler du procès de Karim Wadda. Cour suprême a rejeté le pouvoir des conseils du fils de l'ancien président de la République, qui avait fait un rabat d'arrêt. La Cour suprême motive sa décision par une erreur de procédure. Vous entendrez mettre Félix Saur, bâtonnier de l'ordre des avocats, dans ce journal qui vous sera mis en nom de Parti Garça. Brigitte François Seigneur. L'ancien ministre de l'énergie, Swad, Wadistes éternels, a passé la nuit du mardi au mercredi dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie. C'est à Coloban. Il a été placé en garde à vue par le commandant Chersar. Son audition, mardi dans la soirée, sur son procès verbal, on lui reproche d'avoir offensé le chef de l'État, Macky Sall. Samuel Sarr a en effet publié une contribution dans sa page Facebook où il accuse et recuse Maître William Bourdon, un des avocats de l'État dans le procès de Karim et compagnie. Dans le corps du texte, Samuel Sarr a écrit que cet avocat était grassement et personnellement payé par Macky Sall, signé déni public au moment où les étudiants manifestent pour être payés de leur maigre bourse, ce qui, selon le procureur de la République, Sérigne Bastirogué, est constitutif du défi d'offense au chef de l'État puni de six mois de prison par le Code pénal sénégalais. Je vous le disais dans les titres dans le cadre de son projet d'intensification du réseau électrique dans la zone sud, la Sénélec a bénéficié de deux groupes estimés à 8,5 milliards de millions. Ibrahima Kouli, compte rendu. Estimé à environ 8,5 milliards de francs CFA, ce projet entre dans le cadre d'intensification du programme de maintenance du réseau électrique Aziguinchor. Jusuf Fahl est le chef de projet à la direction de l'équipement et de l'environnement de la Sénélec. Sur ce projet-là, il consiste à l'extension de la centrale de Boutout par deux groupes de 5 mégawatts de puissance unitaire, ce qui fait 10 mégawatts pour l'ensemble, qui est destiné à renforcer quand même la capacité de la centrale de Boutout. Selon le délégué régional sud de la Sénélec, ce projet ne s'arrêtera pas à ces deux groupes, car selon lui, ils sont en négociation avec d'autres partenaires. Pour la réhabilitation du réseau de distribution de la ville de Aziguinchor, nous sommes en train de négocier encore sur quelques petits détails techniques. Mais à partir de l'année prochaine, nous allons procéder à la réhabilitation du réseau électrique de la ville de Aziguinchor. Il consistera à passer le réseau 6600 volts en 30 000 volts, qui offre une plus grande capacité de distribution d'énergie. Et le réseau sera passé en souterrain. Donc tous les postes, les postes secteurs, qu'on appelle postes courants dans le jargon populaire, seront réhabilités et rénovés. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. A noter que ces travaux seront réceptionnés en janvier 2015. Merci Ibrahima Kouli pour mettre un terme au délestage dans les régions de Sédou et Aziguinchor. La Sénélec de Aziguinchor a réceptionné deux groupes d'une valeur de 10 mégawatts destinés à l'extension de la centrale électrique de Boutoute. Thierno Amadouba est le délégué régional sud de la Sénélec que nous écoutons au micro d'Ibrahima Kouli. Voilà, en réalité c'est deux groupes. L'un des groupes a été transféré dimanche dernier et le deuxième sera fait aujourd'hui. C'est deux groupes de 5 mégawatts qui font au total 10 mégawatts et qui sont destinés au projet d'extension de la centrale électrique de Boutoute. Actuellement au niveau de la centrale électrique est de 20 mégawatts, mais nous avons un groupe de 5 mégawatts qui est en réhabilitation depuis plusieurs mois, ce qui fait que la puissance disponible est de 15 mégawatts. Les deux groupes qui vont arriver, les groupes de 10 mégawatts vont donc porter la capacité de la centrale électrique de Boutoute à 30 mégawatts. Donc pour une pointe appelée de 13 mégawatts, on aura incha'Allah une marge de 17 mégawatts au démarrage de ces deux nouveaux groupes. Définitivement soulagés des délestages par manque de production. Malheureusement, on a connu ces situations au mois de juillet pendant le carême, si vous vous rappelez. On a eu à commettre des délestages du fait de l'indisponibilité du principal groupe de la centrale. Mais avec ces deux groupes, en fait, on aura ce qu'on appelle la sécurité N-1. C'est-à-dire que même si un groupe tombe en panne, nous serons toujours en mesure d'assurer l'alimentation correcte des populations en énergie électrique. Et il faut rappeler aussi que la centrale de Boutoute alimente les régions de Zikenshor et de Sédjou. Donc avec ces deux groupes-là, les populations ne vont plus souffrir de délestages. Qu'est-ce que la population en pense ? La réponse est dans ce micro-toutoir réalisé par Khadimanga et Omar Mendi. Nous sommes en période de saison de pluie. Les coupures les plus souvent, c'est la nuit. La nuit, ce n'est jamais sûr à Zikenshor quand il fait nuit. Et sérieusement, moi d'ailleurs, ma télévision a été abîmée à cause de la coupure-là. J'ai finalement arrêté même mon frigo, mon congélateur, j'ai arrêté. Tant qu'il y a une coupure, j'arrête directement la télé. Je demande aux enfants de ne pas ouvrir la tête. Sérieusement, nous sommes fatigués. On en a marre. Nous sommes très fatigués avec la coupure-là. Depuis le temps d'Aboutou Diouf, nous avons les mêmes coupures. Après la voie de Vouni, nous avons les mêmes coupures. Maquille est là, il avait dit qu'il allait régler. Tout régler. Mais malheureusement, c'est encore pire. Ce truc en saison de pluie. Ça peut régler une partie, mais pas totalement. Ce n'est pas possible. Merci. Ce n'est pas possible. On vit ça très mal vraiment. C'est très difficile. Ce n'est pas agréable d'avoir des coupures de courant tous les jours. Mais je pense que peut-être avec les deux groupes, peut-être que ça va marcher. Vous pensez que ça va régler ? Oui, peut-être, mais je ne pense pas vraiment. Bon, peut-être que ça va régler un peu. Mais je pense que ça va continuer comme ça. S'ils ne prennent pas des mesures, ça va continuer comme ça. D'autant plus que c'est vraiment très difficile. Nous perdons nos matériels tous les jours. Il est exactement 12h39. Nous poursuivons ce journal pour parler de ces trois des sept jeunes tués dans un accident par mine dans la commune de Oulampane qui ont été unimés hier dans la commune de Ziganchor. En présence des autorités locales du département de Bignonne, présent à l'enterrement, le maire de la commune d'Oulampane a lancé un appel aux autorités pour le diminue de sa collectivité. Il a aussi exigé que toute la lumière soit faite sur cet accident. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances d'abord à toutes les familles des victimes parce que la plupart sont des élèves. L'enterrement à Ziganchor, à la levée des corps, c'est trois. J'ai été accompagné par le président du conseil départemental de Bignonne, du député Moudoubaye de Ziganchor et les autres services et les autorités, en tout cas de la région, qui étaient au rendez-vous pour la levée du corps. Ces morts ont été enterrées dans le cimetière de Neymade à Ziganchor. Monsieur le maire, ce matin, vous êtes parti au chevet des trois blessés. Vous êtes en train de vous organiser pour apporter soutien et assistance à ces derniers. La commune est en train de s'organiser dans un premier temps pour trouver vraiment un soutien fondamental aux familles. Et déjà ici à Ziganchor, on a soutenu pour faciliter l'enterrement au nom de la commune et au nom du... Je lance un appel aux services compétents pour vraiment venir en aide pour qu'on puisse organiser des opérations de déménage pour que notre commune soit vraiment propice, en tout cas au programme de développement. Je lance un appel encore renouvelé aux autorités pour que la lumière soit faite sur cet incident malheureux que je continue à regretter. Il est exactement 12h41 dans ce studio. Pour mieux vous servir, ZIG FM, votre radio de proximité. Nous parlons du procès carrémois de la Cour suprême a rejeté le pouvoir des conseils du fils de l'ancien président de la République qui avait fait un rabat d'arrêt. La Cour suprême motive sa décision par une erreur de procédure de la part des avocats de Karim. Maître Félix Saur, bâtonnier de l'ordre des avocats et avocats de l'État, explique plus amplement la décision de la Cour suprême au micro de Salif Kevesaro. C'est le procureur général près de la Cour suprême qui a fait une requête au fin de rabat. Nous venons d'entendre le délibéré. La Cour a dit qu'il rabattait la décision qui a été rendue par la Cour suprême, notamment la Chambre criminelle, en estimant que le pourvoi qui avait été fait par Karim Maïsouad ne l'a pas été dans les formes prescrites par la loi organique. Parce que pour un pourvoi en cassation, en matière pénale, il faut une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Cela n'ayant pas été régulièrement fait, la Cour ne pouvait se contenter d'une simple manifestation de pourvoi qui avait été retenue par la Chambre criminelle. Par conséquent, l'arrêt qui avait déclaré recevable le pourvoi de Karim Maïsouad a été rabattu. Et donc, par conséquent, cette affaire-là est terminée. Et puis, toujours par rapport à la réaction des avocats de Karim Maïsouad, qui ne s'est pas fait attendre, ils étaient en conférence de presse hier et ont critiqué la décision de la Cour suprême annulant leur pourvoi. Le collectif des conseils de Karim Maïsouad parle déjà d'instrumentalisation de la justice. Il parle aussi d'inégalité d'armes dans ce procès, maître Clédor Siré-Batili, que nous écoutons. Pour rappel, la Chambre criminelle, contre toute attente, avait déclaré le recours de Karim Maïsouad recevable. Et elle avait bien motivé sa décision. En cours de procédure, ils se sont rendus compte que la Cour suprême était à la suite. Parce que sa Chambre criminelle ayant déclaré le pourvoi recevable, ce pourvoi portait sur la compétence même de la CRI. Et que cette Chambre correctionnelle pouvait bien dire que la CRI n'était pas compétente. Il fallait donc trouver une solution. Le premier argument, c'était qu'il n'y avait pas une déclaration de pourvoi. Ils ont refusé de prendre la déclaration de pourvoi. Et lorsqu'ils ont refusé cela, nous avons réussi à obtenir dès le papier par lequel ils reconnaissent avoir eux-mêmes refusé la déclaration de pourvoi. C'était un procès verbal de refus de transcription de pourvoi qui a été délivré par le greffe de la commission d'instruction de la Cour de répression de lancement illicite. Donc, de façon très élégante, la Cour, par la formule qu'elle a adoptée, en fait, les renvoyer à leur propre turquitude. La communauté mouride célèbre ce mercredi à Touba, le centenaire de la naissance de Cher Abdul-Ahrad Mbaké, troisième khalif général de la confrérie mouride, selon un communiqué transmis à l'APS. Cette édition coïncide avec le 25e anniversaire de la disparition du troisième khalif au Cher Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Au Sénégal, il faut rappeler que Cher Abdul-Ahrad Mbaké a vu le jour en 1914 et a été rappelé à Dieu en 1989. De l'héliport de Touba, nous prenons l'envol sur l'actualité internationale. Rebonjour, Amadi Khaliloujeme. Bonjour, président François Sagnon. Nous parlons du dernier rapatriement de réfugiés angolais qui a commencé. En effet, la dernière opération de rapatriement volontaire des réfugiés angolais installée en République démocratique du Congo pour certains depuis 1962, début de la longue guerre d'indépendance contre le Portugal a commencé ce mardi 19 août à Kinshasa. L'UNI est prête à déployer 6600 hommes. Effectivement, l'UNI va déployer au 15 septembre prochain 7600 hommes en République centrafricaine dans le cadre de maintien de la paix a indiqué le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation des Nations Unies en RDC. Ainsi, la majorité, soit 5800 hommes, sera prélevée sur les effectifs de la force africaine Niska désapprésente dans le pays et passera sous pavillon de l'UNI, a précisé le général Babacate. Nous parlons de la présidente du Libéria qui a décrété un couvre-feu. La présidente du Libéria a décrété un couvre-feu général à partir de mercredi soir et la mise en quarantaine de deux casquets urbains, dont un dans la capitale, face à la progression inexorable de l'épidémie d'Ebola dans le pays le plus touché par le virus ainsi qu'en Sierra Leone. Le coordonnateur pour Ebola, David Nabarro, a annoncé ce mardi se rendre dans les semaines prochaines dans ces deux pays ainsi qu'en Guinée et au Nigeria. Nous terminons par Gaza, huit palestiniens tués après la rupture du cessez-le-faux. Effectivement, Brigitte François Sagnan, l'espoir d'une trêve durable entre l'armée israélienne et le Hamas, c'est à nouveau brisé ce mardi avec la reprise des hostilités de part de d'autres. De la bande de Gaza, huit palestiniennes ont été tués, dont la femme et la fille du chef militaire de Hamas. Très bon échauffement pour Omar Mendy qui s'installe pour la page des sports. Rebonjour Omar Mendy. Rebonjour Buzit. Nous démarrons dans le département de Bidjona pour parler des préparatifs pour le démarrage des Navetans qui vont bon train. Effectivement, les préparatifs pour le démarrage du championnat national populaire communément appelé Navetan dans le département de Bidjona vont bon tirer pour cette saison 2013-2014. A cet effet, l'équipe de Foussilai de la zone communale de Sidihan en déplacement en match amical contre Nianquit. Elle a perdu trois bises à zéro. Il faut rappeler que ce match est joué au terrain de Banque Lombardie de Nianquit. Et puis, la zone de Goudompe démarre ses activités de Navetan par les quatre grands joués hier au terrain municipal de Goudompe. Tournoi de mise en jambes communément appelé quatre grands dans la zone de Goudompe. L'ASC Cité-Millionnaire s'est imposé devant l'ASC Niaritalie par le score de 1 but à zéro. Et en seconde heure, l'ASC Santessou a bâti l'ASC Diolaconda 2 but à zéro. La grande finale de ce tournoi d'entrée en Navetan va opposer ce mercredi la formation de Santessou et celle de la Cité-Millionnaire. Et puis, Ricardo Fatui s'engage au standard de Liège. Ricardo Fatui, le milieu de terrain sénégalais, a signé lundi un contrat de quatre ans en faveur du standard Liège en Belgique, a annoncé le site du club belge. Ricardo Fatui est ancien sociétaire de l'ASC Asacio, club relégué en Ligue 2 française. Le milieu de terrain âgé de 28 ans, une fois en Belgique, aura l'occasion de jouer dans un club évoluant dans le haut du tableau qui a terminé à la seconde place du classement de la saison 2013-2014. Ce club même sera opposé ce mardi aux riches du Zénith Saint-Pétersbourg pour le match allé du dernier tour des périmètres de la Ligue des champions. Et puis, Omar, nous parlons de la Cannes 2015, le match Guinée-Togo délocalisé à Casablanca à raison d'Ebola. Le match Guinée-Togo initialement prévu le 5 septembre à Conakry pour le compte de la première journée de qualification de la Cannes 2015 a été délocalisé à Casablanca à raison de l'épidémie d'Ebola d'après la Fédération togolaise. C'est la raison pour laquelle la Confédération africaine de football a demandé à la Fédération d'Union de football de délocaliser les matchs de ses équipes nationales jusqu'à la mi-sectembre. Et puis, Supercoupe d'Espagne, Real et Atletico font match nul, un but partout. Les retrouvailles entre le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, en mai, et l'Atletico Madrid finaliste ont débouché sur un nul bien terme, un but partout. Mardi lors du match allé de la Supercoupe d'Espagne, à l'absence de Cristiano Ronaldo, le Colombien James Rodriguez marque son premier but sous les nouvelles couleurs à la 81e minute avant que Raoul Garcia n'égalise pour l'Atletico Madrid. À la 87e minute, le match retour aura lieu vendredi à Vicente Calderon. Nous terminons bien sûr pour parler de la Ligue des champions d'Embaba Bouscule Arsenal, Sadio Mane Azur et Naples en danger. Arsenal tenu en échec par le BC Cast, BC Tass, 0 but partout a été bousculé mardi en barrage allé de la Ligue des champions alors que Naples est en danger. Avant le retour, après le nul coincide à domicile contre l'Atletico Bilbao, 1 but partout. Et Strasbourg de Sadio Mane a battu les Cédois de Malmour, 2 buts à 1. FC Copenhague a été battu par Bayard Leverkusen, 2 buts à 3. Aujourd'hui, mercredi à 18h45, heure universelle. Lissandard Livege fera face à Zénith Saint-Pétersbourg. Lille reçoit le FC Porto, Celtic Glasgow rend visite à Moribor. Albor de Denmark joue contre Apuel FC. Islevan Bratisvalava reçoit back Boris Sou. Et puis merci à toi Omar Mendy pour la page des sports. Nous passons à la revue de la presse. A toutes et à tous. Bonjour Neketeyo, Neketeyo. Samuel Dogdog-Sahar a d'après la tribune été cueillie chez lui par la brigade de recherche boule déconnée ou à la italaï. Alors, voyons voir comme le disait l'aveugle au sournuet. Samuel Sahar en prison, voilà le titre qui barre la une de la tribune. En tout cas, le journal du groupe des médias indique que Sawaï, en l'occurrence Samuel Sahar, est accusé d'offense au chef de l'État. Et en l'État, Charles Chalice Senghor, mon confrère de la tribune, nous apprend dans son article que Samuel Sahar sera présenté aujourd'hui au procureur de la République. Et c'est dans la rue publique, renchéris cette fois le populaire, que Samuel Sahar a publié un relevé bancaire de 2007, avant de traiter Gourmarim, faille de voleurs et waïsambes. Conséquence, Samuel Sahar en garde à vue pour offense au chef de l'État. Voilà le titre qui barre la une du populaire. Le journal du groupe, comme c'est d'indiquer, sous le coup de l'article 80, Sawaï risque le mandat de dépôt. Pour l'instant, le populaire nous apprend que Samuel Sahar, ou l'éternel ouadiste, a passé la nuit à la section recherche, cherché, trouvé. Voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de dire en lisant l'as quotidien. Le journal au sujet de Samuel Sahar semble nous dire que ça sent le neferet. S'agit-il de neferet m'bam, neferet face ou neferet guillem ? En tout cas, pour offense au chef de l'État, Samuel Sahar a deux pas de rebeuse. Voilà ce qu'écrit l'as quotidien. À la une de libération, on peut lire, Makissal marque deux points contre le parti de Ouad et ses guadaillons. Samuel Sahar arrêté et Karim Ouad débouté révèlent libération. Sud quotidien, au sujet de l'aile ou l'dendel, renseigne que la Cour suprême déboute la défense. Et là, et là, et là, tchaf bangi khom. Ou encore, Lambaye Mungi Nyaokar, Sud quotidien, retient et fait retenir un deuxième revers. Pour Karim et Issa Ouad, toujours à propos du fils de l'Aignyombor Ouad, le quotidien, le quotidien, samedi. Karim, on dira à ta maman que les carottes sont cuites. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au sujet de l'affaire Karim et Issa Ouad et l'inconstitutionnalité de la grille tambourinée, éclaironnée, ça et là. La Cour suprême rabat le caquet à la défense, titre le quotidien, le quotidien. Et quand la Cour suprême cloue le bec à la défense, comme nous le dit le journal du groupe Avenir Communication, la tribune est formelle. Karim, entièrement et complètement livré à la grille. Action, réaction. Le journal du groupe Déméga, dont Cékelon, informe que les avocats de Karim Ouad accusent la Cour suprême de Ouahouaket, c'est-à-dire de Nyonboreri. Suffisant pour l'as quotidien de livrer qu'au sujet du rabat d'arrêt dans l'affaire Karim, la Cour suprême désavoue la Cour suprême. Restons avec l'as quotidien qui parle d'un feuilleton intitulé Idrissa Seck, Mohamed Dion Antitran, controverse autour d'une audience. Le parti Réoumi parle de rencontres programmées à deux reprises hier, avant d'être reporté s'y dédié, écrit l'as quotidien, toujours dans le journal. El-Ajitala, de la com' de la primature de Dirmiléhi, Walehi, Watelehi. Idrissa Seck est un grand manipulateur. Jamais le premier ministre n'a eu l'intention de le recevoir. Il le recevrait à quel titre d'ailleurs ? Interroge Elad Taladan, l'as quotidien. Bon, la tribune nous livre qu'en réalité des réalités, c'est le premier ministre qui refuse catégoriquement de recevoir Ndamal Kadyor au sujet de la crise universitaire. À côté du Gouaï de Mohamed Dion Antitran, il y a dans Direct Info les touilles, touilles, touilles de Sori Kaba de l'APR sur IDI. Sori Kaba de confier à mon confrère de Direct Info que le procès de Karim et Issaouad est celui des voleurs comme Ndamal Kadyor. Anciens, spermatozoïdes, futurs cadavres. Et ceux qui ont des cadavres dans leur placard, selon Sori Kaba, cette fois dans le populaire, ont pour nom Moubarak Loh et Malik Ndiaye. Ces deux ex-collaborateurs directs du chef de l'État ont été démasqués, mais il en reste encore tapis dans l'ombre. Point de suspension. Voilà la déclaration de M. le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, dans le populaire. Restons avec le journal du groupe comme cette qui souligne les punks l'imam ou kurubaïfal de Omar Fay du mouvement de l'ERL Askanui qui déclare « On ne dirige pas un pays sur la base de menaces et d'emprisonnements. » En tout cas, pour Fay ou Mar, toujours dans le populaire, les menaces et autres gaïs dans les deux gours marins Fay ne passeront pas. Et là, mais la tchitongue, mais la tchitongue, y a-t-il lieu de dit tchouï ou uskéï ? En tout cas, boubouke, yabe wahambane, tchodokhinwela. À 12h55, nous refermons ce journal par le rappel des titres. Digite Française Sogna. Nous avons parlé dans cette édition de la réception des deux groupes électrogènes par la Sénélec d'une capacité de 10 mégawatts. Ces groupes sont destinés à l'extension de la centrale de Goutout pour pallier aux nombreuses coupures. Vous avez entendu le délégué régional sud de la Sénélec. Et puis, au même moment, l'énergie est en baisse pour l'ancien ministre de l'énergie, Samuel El-Sar, qui a dormi une nuit dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Et puis, nous avons aussi parlé du procès de Karim Ouad avec la Cour suprême qui a rejeté le pouvoir des conseils et le fils de l'ancien président de la République. Vous avez aussi suivi les explications en détail de l'avocat maître Félix Sogna, bâtonnier de l'Ordre des avocats et avocats de l'État. Merci à Péjan Salle pour la mise en ronde à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal. On se retrouve à 13h30. D'ici là, restez à l'équipe de votre radio de Pocino.